C'est en général à la tombée de la nuit qu'elles se retrouvent, et en toute discrétion. Aujourd'hui, c'est sur le toit d'un immeuble désaffecté de Tel Aviv qu'elles se sont données rendez-vous. Elles, ce sont les Stickeriot, des activistes féministes qui tapissent d'affiches les murs d'Israël pour dénoncer les crimes féminicides et les violences faites aux femmes. La phrase de ce soir, c'est « Ressar Nashim mi Aba Abator ». Donc ça veut dire que c'est les féminicides qui sont la prochaine sur la liste. Voilà, puisque malheureusement, il n'y a aucune action qui est faite. Le nombre de Nibidupas, ça ne fait qu'augmenter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, à l'heure actuelle, il y a 68 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales chaque année, et 20 femmes en moyenne qui sont tuées chaque année par un conjoint ou un ex-conjoint. Et aujourd'hui, on est à peine début août et on est déjà au nombre de 13 femmes tuées. Des chiffres alarmants et en nette augmentation depuis le début de la crise du coronavirus. Des chiffres qui ont poussé le collectif des Stickeriot à passer à l'action, en s'inspirant de celui des colleuses nées à Paris il y a un an. Donc nous, on a voulu dire, nous aussi, on est dans cette lutte, nous aussi, on a ce type de problématique en Israël. Et on a envie aussi de prendre part à ce mouvement-là dans la réalité de notre pays où on s'est installé, Morgane et moi, depuis à peu près 10 ans. Ce soir, c'est les grands moyens qu'on va coller sur un mur en hauteur. En fait, on met comme ça, on est trois filles, c'est le mur. Une fille qui prend la colle, qui l'étale comme ça sur le mur. La deuxième qui suit derrière, elle arrive et elle commence direct à coller les feuilles. Donc elle les prend et les colle comme ça sur le mur. C'est une lettre par feuille. Donc ça, c'est vraiment gros et bien visible. Et la troisième, elle a un autre pot de colle et avec un autre pinceau ou un autre rouleau. Et elle prend la colle, elle roule par-dessus et elle met bien partout, partout. La technique semble bien rodée. Il faut dire que les stickers yachts n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Et elle commence à faire parler d'elle. Les phrases chocs en hébreu, en arabe et en anglais et même en français peintes en lettres noires pour sensibiliser les passants à l'ampleur du phénomène, mais aussi et surtout pour alerter les pouvoirs publics israéliens. Depuis 2007, depuis la promesse de fond pour justement pallier à cette cause, les organisations féministes et les personnes qui s'occupent de ça à la CNESET n'ont pas vu l'ombre du premier chezquel. Et ce qu'on espère faire, en fait, c'est aider le combat qui est actuellement sur le terrain et notamment le budget qui doit être alloué à cette cause-là, qui va se fermer à peu près vers la fin août. Depuis quelques mois, les stickers yachts multiplient donc les actions coup de poing à travers tout le pays et leur collectif s'agrandit. Quand je suis écrite directement sur un mur, là, c'est complètement illégal, mais il y a une espèce d'inconnu pour ce qui est des collages. Mais c'est vraiment la frontière de la loi. Mais on pense que le sujet est bien trop important pour se préoccuper de ça. Nouvelle mission accomplie ce soir encore, mais les stickers yachts semblent loin d'en avoir fini avec leur pot de colle et leur rouleau. Sous-titrage Société Radio-Canada